Musique Salut à tous et à toutes c'est Piscine V5 On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de MGS2 en extrême Des sortes de guide vidéo en fait Pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre en extrême Mais bon en principe avec un peu d'entraînement Y'a pas de soucis vous arriverez très bien Enfin moi en tout cas au début j'y arrivais pas du tout Parce qu'en principe j'ai fait beaucoup de jeux en normal etc etc Et à force de le faire en extrême c'est vrai que Vous prenez la main très 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 vite Donc voilà donc on se retrouve donc après avoir tué le harrier Donc Solidus que nous avons pas neutralisé On va le recroiser par la suite de l'aventure Enorme spoil désolé pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Donc là y'a deux petits gars qui vont arriver on va leur faire un petit Vraiment on peut les Hop et l'autre on peut se le faire direct Voilà donc en principe ce que je fais c'est Je fais L2 et R2 en même temps pour Pour lever enfin pour me mettre en pointillé Enfin les pieds en pointillé Vous m'aurez compris Et après le deuxième ennemi je me rabaisse pour ensuite lui tirer une balle dans la tête Et en principe ça marche plutôt bien Donc dans cet épisode J'ai pas trop failli Contrairement à l'épisode 2 et au 1 Que j'ai plutôt bien failli quand même Des morts vraiment en conne Mais bon Là j'ai décidé de carrément couper au montage Pour vraiment vous Vous mettre la vidéo Mais sans aucun faille Donc j'ai préféré couper au montage Voilà Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire Pour cette introduction de vidéo Après je crois que c'est tout Donc oui je ne suis pas en live Avec la chaleur et tout et tout Je préfère jouer de mon côté tout seul Même si je n'aime pas trop ce principe Jouer tout seul de mon côté Et après vous commenter le gameplay C'est pas une chose que je préfère Faut que je vous l'avoue Mais voilà avec cette chaleur Je n'ai pas envie de jouer Avec deux casques autour du cou Enfin un casque autour du cou Et un casque autour de ma tête Parce que oui moi je suis obligé De jouer avec deux casques Si je veux faire des vidéos en live Et c'est pour ça qu'avec la chaleur Comme vous le savez tous aujourd'hui J'ai préféré le jouer à part tranquillement Avec le son de ma télé Tout simplement Et puis vous commenter le gameplay après Donc voilà je vous ai coupé au montage Toutes les morts que j'ai fait Comme je vous ai dit tout à l'heure Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Bah bah c'est tout Après voilà Je vous ai tout dit Donc voilà Là je ne suis pas en live Du coup Ouais l'épisode numéro 2 C'est vrai qu'il y a eu pas mal de feuilles Il y a eu pas mal de feuilles Notamment à la mort conne Qu'il y a eu Avec le fameux Comment dire ? Ouais à un moment je me suis accroché à la rempart J'ai relâché Et j'ai oublié de me raccrocher Au mur Du coup je suis tombé dans l'eau Je ne sais pas si vous vous rappelez C'était assez une mort très 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 conne Donc là on va avoir une petite conversation avec Olga Olga Giorlokovic Que nous avons pu voir maintenant Donc moi j'étais choqué quand je l'avais vu Enfin j'étais choqué Je vous parle de ça il y a au moins J'avais 10 ans La première fois que j'ai joué à MGS2 Donc oui Ça fait quand même très longtemps De toute façon dans MGS Il y a pas mal de On est surpris pas mal de fois dans l'aventure Il y a vraiment des rebondissements Durant toute l'histoire Qui sont assez Assez choquantes Donc là on va prendre l'ascenseur On va direct aller prendre le Nikita Pour aller désactiver Le sort de couloir électrifié Qu'on a pu voir Non je vous ai pas montré d'ailleurs Le couloir électrifié Donc encore un petit clin d'oeil À MGS1 Donc il y a pas mal de clin d'oeil Notamment le Juste avant avec Vamp Le couloir Le couloir était sanglanté Et là on peut revoir Un autre clin d'oeil C'est que Mais Le couloir électrifié Donc ceux qui ont joué à MGS1 Le remarqueront Donc là on va aller prendre le Nikita On va direct à droite On va tout droit On va à gauche Après on retourne à gauche Et là on va à droite Et le Nikita se trouve juste ici Donc voilà Donc là on y retourne directement La manoeuvre est assez chaude Le gameplay est assez chaud Pour nager Il faut pour ça Voilà Donc là Bon Raiden a une jauge de 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 respiration Assez élevé Donc pas besoin de De se relever Pour aller dans Enfin Pas besoin de reprendre sa respiration Ça nous servira surtout avec Emma Qu'on récupérera tout à l'heure Qui est vraiment Le passage le plus chaud du jeu Je trouve C'est con hein Mais C'est le passage le plus chaud du jeu Je suis mort au moins 10 fois A vrai dire Avec Avec Emma Parce que En fait Les gardes Enfin vous le verrez par la suite Je vous ai cliqué quand C'était vraiment chiant Donc Là c'est pareil Pour le Nikita Au début Je m'étais fait avoir En fait La première fois En fait J'avais 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 balancé le Nikita Et en fait Le président était en train de dormir Contrairement en mode normal Où le président ne dort pas Du coup J'avais lancé le Nikita Dans le générateur Qui permet de couper le couloir électrifié Et en fait Ça m'a carrément Ça m'avait carrément Comment dire Mais tu es le président Du coup En fait Il faut d'abord que vous le réveillez Et ensuite Que vous Que vous cassez le générateur Donc là Le premier missile Nikita Ce qu'on va faire C'est qu'on va juste S'en servir Pour réveiller le président Donc faites très bien Attention à ça Donc voilà Là il est en train de dormir Donc on peut pas le Neutraliser le générateur Vu qu'il se situe Juste à côté Donc voilà J'avais essayé aussi De le réveiller En frappant sur le mur Mais ça n'avait pas marché Donc du coup La seule solution que j'ai trouvé C'était de balancer le Nikita Sur à côté de lui Voilà Donc là il est réveillé Maintenant on va pouvoir Le neutraliser Tranquillement Voilà Donc là maintenant On a neutralisé Le couloir électrifié On va pouvoir Aller parler Au président En toute sécurité Voilà Je vais boire un petit coup Parce qu'avec cette chaleur Je me suis là Pour voir cette vidéo Je me suis prévu une bouteille De 2 litres Donc je pense que ça devrait le faire Si vous entendez Des petits bruits de bouteilles Pendant la vidéo C'est normal Donc là Cinématique Excusez moi Donc une cinématique Qui va nous expliquer un peu Que les patriotes Sont vraiment à la main Du gouvernement Dans ce MGS2 C'est un peu eux Qui contrôlent tout Et qu'en fait Le président Est en fait Un pion Une sorte de pion Par rapport Aux patriotes C'est vraiment Les patriotes Qui dirigent tout Dans MGS Oui Et aussi On a appris aussi Que Snake En fait N'était pas mort Raiden Vient d'apprendre Que Snake Était vivant Snake lui a dit La vérité A propos du tanker Que voilà En fait Les patriotes En veulent à Snake Ils ont fait croire Qu'il était mort Et du coup Les patriotes Ont en quelque sorte Fait de Snake Un terroriste Du coup Voilà Bon maintenant C'est parti On va aller On va retourner Dans cette fameuse eau On va aller nager Encore une fois Et ça C'est le moment Que je les déteste Le plus dans ce jeu C'est vrai que Ce jeu Est l'un de mes Meilleurs jeux A vrai dire C'est mon coup de coeur Et c'est vrai Quand on joue à MGS On devient fan Très vite C'est vraiment Quand vous faites ce jeu Vous êtes obligé De devenir fan Je sais pas Quand vous jouez A ce type de jeu On dirait Je sais pas Comment il a fait Hideo Kojima A fait en quelque sorte Qu'à chaque fois Tous les gens Qui jouent à ce type De jeu Deviennent vraiment Fan De ce jeu Dès la première fois C'est vraiment un jeu Un jeu fan J'appellerais ça Je sais pas C'est assez bizarre Je sais pas Si vous m'avez Très bien compris Mais en tout cas Donc là Je sais pas pourquoi Je suis allé là Alors qu'en fait Il fallait que je retourne Comme tout à l'heure Pour aller prendre le Nikita Sauf que là Après on va tout droit Et après on va à gauche Et là on va à droite Attention en bombe Ils font très 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 mal En extrême Ça vous enlève La moitié de la vie Voir plus Donc là évidemment Je me suis trompé de porte Donc là on va avoir Un cadavre Qui va nous surprendre On va avoir Steelman J'ai passé la cinématique C'était vraiment gore Vous avez pu le voir Vite fin En fait c'est C'est Peter Steelman Qui est mort Je pense qu'il a fait Un peu exprès De se suicider En quelque sorte Parce qu'il se sentait Vraiment responsable De ce qu'il avait fait Avec Je sais pas Si vous savez Un peu l'histoire De MGS2 Mais De toute façon Il avait dit Peter Steelman A l'aventure Dans les cinématiques Précédentes C'est qu'en fait Lui il a sa jambe De cassée Enfin il a fait croire A tout le monde Qu'il avait sa jambe De cassée Parce qu'en fait Il a pas réussi A désamorcer une bombe Qui a fait De nombreux Innocents Et lui du coup Il a rien Il se sent vraiment Responsable Du coup il est obligé De se faire passer Un peu pour Un innocent Donc Vamp Un combat Très 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 Facile Enfin facile Faut vraiment avoir Le coup de main Mais vous allez voir Que Vamp C'est vraiment Le boss le plus ridicule Du jeu Je vais vraiment L'année entière J'ai fait pratiquement Un combat parfait Oui j'ai fait Un combat parfait Donc Là vous pourrez Prendre exemple Sur moi je pense Donc voilà En fait la technique C'est Vous combattez A main nue A chaque fois Que vous me donnez Des coups de pan Vous restez Proche de lui Vous attendez Qu'il balance Son coup de cut Et par contre Là vous vous éloignez Quand il balance Parce que son coup de cut Est vraiment très abusé Il va très 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 loin Du coup il faut vraiment S'éloigner Et après vous revenez Tout simplement Voilà vous voyez Que ça va très vite En 1 minute 30 Je vais là je vais Mais en 2 minutes Et voilà C'est vraiment J'ai vraiment bien géré J'étais assez content Là j'ai lui donné 4 coups de point Tout à l'heure Voilà La gâteau La gâteau fini Donc ouais Vamp Vraiment un boss facile Comme je l'ai dit Surtout avec cette technique Là Malheureusement Là pourtant Je sais pas pourquoi J'étais super proche de lui Mais en fait Il s'est barré Je sais pas si c'est possible De le tuer En une seule fois Mais en tout cas Moi j'ai pas réussi Bon c'est pas grave Il va Il va revenir On va le finir En 2 coups de point Même pas Donc voilà Bon En tout cas Là je fais pas le jeu En big boss Mais en tout cas Vous avez vraiment La technique Enfin En me regardant vous Je pense que vous avez Si vous voulez faire le jeu En big boss Vous avez largement Vu que je me fais Enfin Vu que je me suis fait Repérer aucune fois Dans le jeu Et que je ne tue personne Tout au cours de l'aventure Vous aurez la Vous pourrez faire le jeu En big boss Tout en me regardant en fait Donc en fait C'est des genres de Les vidéos Je les renommerai Peut-être par la suite Je mettrais peut-être Un Ce qui est dommage C'est que je suis mort Dans l'épisode Dans l'épisode 2 Et 1 Mais si j'aurais voulu Je l'aurais coupé Au montage Mais bon J'y ai pas pensé En fait sur le coup J'y ai pas pensé Du coup Bah voilà C'est dommage Parce que j'aurais pu Vraiment faire Un sorte de guide Du coup je vais être obligé De refaire les vidéos Et de Pour refaire du jeu En big boss C'est assez dommage Vu que l'épisode 2 Il y a que dans l'épisode 2 Et 1 Quo que Que je suis mort Et encore Voilà Si j'aurais voulu Je l'aurais coupé au montage Donc voilà Donc là il y a une petite coupure De mon HDP vert Bon du coup On a récupéré Emma Et on y va de suite Voilà On avait récupéré Emma Donc Qui était caché dans le casier Donc Emma Qui est la petite soeur De Otakon De Otakon C'est ça Ça se voit que c'est sa soeur Parce qu'ils sont vraiment Peureux Mais tous les deux Emma en fait Elle s'est pissée dessus Juste tout à l'heure Elle s'est pissée Il y a une cinématique précédente Dans les cinématiques précédentes Enfin Non pas Dans la cinématique juste avant On aurait En fait Ryden a fait vraiment peur A Emma Et Elle s'est pissée dessus Je sais pas si vous vous rappelez Dans le 1 C'était pareil Otakon Il s'était pissée dessus Quand il y avait Grey Fox Qui commençait à Comment dire A se mettre A près des casiers En fait Et Otakon Il s'était cassé Dans les casiers Donc ouais Du coup C'est encore un clin d'oeil A MGS1 Je crois que MGS2 C'est le jeu Auquel Il y a le plus de clin d'oeil Dans la série Des Metal Gear Merde Je sais pas là où j'allais Merde Excusez-moi pour le bruit Là je me prenais tous les Tous les recoins Qu'il fallait pas aller Et je me les prenais tous Regardez Encore l'endroit où il faut pas aller J'ai vraiment pas de chance Franchement sur ça Regardez Là je sais pas pourquoi je vais là Je ne sais pas pourquoi Enfin bref C'est Dans le jeu A chaque fois J'aurais pu connaître le jeu par coeur Je n'arriverais jamais à A connaître ce Ce truc par coeur C'est vraiment un moment du jeu Auquel je n'arrive pas A me retenir Le chemin exact Je sais pas A pas pour la première fois Pour aller choper le Nikita Mais après le reste J'arrive pas J'arrive vraiment pas A retenir ce chemin Donc Emma Bon C'est le passage le plus Le plus chant du jeu je trouve Franchement Après je sais pas où Mais pour moi C'est vraiment le manque Auquel je déteste Donc là on la tue Enfin on l'endort Pour pas qu'elle nous fasse chier Excusez moi de la vulgarité Mais bon je suis comme ça J'ai tendance un peu A parler avec des gros mots En même temps c'est un peu Enfin Là où je viens Je viens de Bordeaux Je sais pas si vous connaissez Mais c'est vrai que Nous on a tendance un peu à parler À parler comme ça quoi Après ça dépend des gens Mais voilà C'est pas méchant C'est C'est pas du tout méchant Mais encore je parle pas Comme les gens de De Paris Enfin Je généralise la chose Mais il y en a Ils parlent vraiment Enfin Avec des Narvalos Des trucs du genre Enfin Je sais pas J'ai dit une énorme connerie C'est pas celui de Paris Je généralise la chose C'est vrai Mais Enfin Ça dépend des gens Ça dépend même pas des régions Ça dépend des gens Enfin bref Celui est totalement dépassé Donc là Directement Regardez Pourquoi j'ai attendu Avant qu'il arrive Tout simplement Parce qu'après On a un garde Qui va arriver par l'ascenseur Et en fait Si je l'aurais Neutralisé directement En fait Il allait directement Se tourner vers Emma Que j'ai caché ici Tandis que là Le fait de tuer D'endormir le garde En fait Juste à gauche Après le garde Qui va arriver dans l'ascenseur Va directement voir Le garde Qui est endormi Donc là Vous allez voir Non là on voit pas Mais Ouais voilà En fait il a vu le garde Et là il allait le Il allait le Le réveiller en fait Et Là j'ai une sorte D'hallucination J'ai cru que le garde C'était carrément Réveillé tout seul Enfin bref Donc là en fait C'est assez bizarre Parce que je me suis fait avoir De nombreuses fois Mais en fait Les gardes en fait Ils viennent que quand Vous avez Emma Mais quand vous Vous y allez tout seul Vous Et bien en fait Ça active pas le script Du coup les gardes En fait ils viennent pas Mais quand vous avez Emma Les gardes avancent Regardez par exemple Là tout à l'heure J'étais venu Tout seul Là regardez Voilà Le garde qui arrive Et Ça c'est vraiment chiant Parce que je me suis fait avoir Au moins deux ou trois fois Parce que je ne comprenais pas Pourquoi je me faisais voir Alors que pourtant Juste avant J'étais passé Tout seul Et Il y avait aucun garde Et ça c'est vraiment chaud Parce que Ça c'est vraiment C'est vraiment délicat Il faut vraiment savoir Et en extrême Je me rappelais pas du tout Que c'était aussi chaud Cette zone Ça va pas l'air D'être chaud Quand vous regardez comme ça Mais Moi j'ai vraiment galéré Pour cette zone Vous n'allez pas vous mentir J'ai galéré J'ai 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 Ressayé deux ou Deux ou trois fois Deux Deux Ouais voir cinq fois Un truc du jour Donc voilà C'est vraiment fait Du coup là Là où vous avez directement Là où je réussis C'est mieux quoi J'espère que Vous vous apprécierez comme ça En plus de ça Ça diminue le temps de la vidéo Et du coup Je peux finir plus vite Les wakus Donc là Je suis à l'épisode On est à l'épisode 3 En quatre épisodes On va finir le jeu Donc voilà C'est vraiment Très 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 court Voilà C'est beau calculer Le nombre total Des minutes Pourquoi j'ai pris Le carton Je ne sais pas A vrai dire Je voulais m'équiper D'une sorte d'outil Qui nous permet De détecter Le battement des cœurs Des ennemis Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Enfin bref Voilà Donc là c'est pareil On a un garde Qui va arriver Qui va arriver Alors que quand on est tout seul Il n'arrive pas C'est que quand on est avec Emma Qu'en fait il arrive Regardez Il est juste là Alors que tout à l'heure Il n'est pas venu Mais celui là ça va Parce que j'avais l'habitude Parce qu'en normal aussi Il n'arrive que quand On vient avec Emma Donc voilà J'ai l'habitude Voilà Donc là pour moi On a passé la séance La plus chiante du jeu Je vous le dis clairement Pour moi là On est sauvé C'est bon Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais je n'ai utilisé Aucune ration Durant tout le jeu Et je n'ai Tué personne Pendant tout le En fait Je me rapproche Vraiment du grand big boss Dans cette vidéo Mis à part que je suis mort Quelques fois Mais c'est tout Après je me rapproche Vraiment du grand big boss Donc voilà Là c'est assez Un moment aussi Très délicat Je me suis fait avoir Plein de fois Je ne comprenais pas Pourquoi je Je me faisais tuer Et en fait Il y avait un garde Juste en haut Donc voilà J'ai mis pas mal de temps A comprendre Moi je suis vraiment Avec pas mal de temps A comprendre les choses Mais bon Quand elles sont comprises Elles sont comprises Donc après c'est bon Donc faites attention On garde Il faut vraiment Que vous dépêchez De tuer les cypher Que vous approchez Directement Genre de Je vais vous dire Vous approchez Ouais Ici Et là hop Vous vous relevez Et comme je l'ai fait Et vous tuez Et vous endormez Le garde Qui regardait Sur le toit Avec ses petites jumelles Donc voilà Dans l'épisode Je sais pas si vous avez remarqué Je sais pas si vous avez remarqué Mais c'est en fait C'est Olga Qui nous a Enfin Olga Olga Qui se nomme aussi Enfin c'est le En fait Olga C'est le ninja Pour ce qui Qui se pourrait pas remarquer Encore Je vous le précise Quand même Donc là Dans cette zone Il y a deux ennemis Faut faire attention A lui Parce que Il peut se retourner En fait Du coup voilà Je sais pas pourquoi Mais j'étais persuadé Qu'il y avait Trois ennemis En fait ici Du coup J'ai un peu regardé Pour voir si Il y avait pas trois ennemis Non C'est bon Heureux Donc désolé Pour la coupure Enfin vous Vous n'aurez Aucune coupure Normalement Moi en fait Il y a mon chien Qui m'a dérangé Il était en train de gratter Je sais pas quoi Dans mon jardin Enfin Il a fait un bordel de monstre T'es obligé de tout nettoyer Donc là Vous Il y a eu Aucune minute Enfin il n'y a aucun trou Moi il y a au moins 30 minutes Le temps que je répare Les conneries de mon chien Enfin bref Donc là C'est parti On va avoir une séance Aussi assez dure Et là Franchement Ce que je ferai Pour Laurent Big Boss La prochaine fois C'est que je Je sauvegarderai En fait ici Parce qu'en fait C'est vraiment une séance Assez dure Assez dure Oui J'ai recommencé Pas mal de fois J'ai recommencé Deux ou trois fois Donc voilà Séance assez Assez délicate Voilà Donc Après Moi C'est mon avis personnel Vous Peut-être que vous Réusser En Du premier coup Mais c'est vrai En extrême Les ennemis Ont une vue Dix fois plus Élargie Ils voient Plus loin En fait Tandis que Normalement Ils ont une vue Ridicule De 10 mètres Et là Ils ont une vue De je sais pas Combien de kilomètres C'est le fait aussi Qu'ils soient un peu Élevé Du coup Ils ont une vue Un peu plus Vaste Donc là Les cléments On neutralise Direct Dès le début Donc c'est pareil Là On va utiliser Le Le PSG1 Pour endormir On va tuer Aucun ennemi Et je pense que C'est ça qui a fait La chose Qui a rendu La chose plus difficile C'est que C'est assez chaud Mais les munitions En fait Ils sont vraiment Très rares Et en plus Il faut vraiment Bien tirer dans la tête Ou alors Au niveau du Du coup Ou de la poitrine Enfin Sinon ça marche pas Et ce qui est jouant Ça aussi C'est que parfois Vous tirez Dans le Dans le garde Et ça met Genre 10 secondes Avant qu'il s'endorme Et du coup Il a le temps De repérer Emma Et De lui tirer dessus Donc voilà C'est assez chaud Là le premier coup Voilà Là vous avez vu Pourtant j'ai bien fait Et il y a Té Le garde Il a directement vu Quoi Je sais pas C'est vraiment très chaud Là Là ça C'est vraiment C'était vraiment Très délicat J'ai vraiment la chance Donc ce que je trouvais C'est que en fait Dans le jeu Comparé à MGS3 On a le droit A 25 sauvegardes Pour le En Fox Là on a le droit A 8 sauvegardes Ce qui correspond A 8 boss du jeu Donc je vais vous les citer Il y a Holguin Il y a les gardes Du tanker Après il y a Le Le harrier Je crois que c'est ça Oui Le harrier Il y a Vamp Il y a Les Metal Gear Il y a Il y a Le Tengus Dans la Sonal Gear Il y a Solidus Ça fait 7 Et le 8ème C'est lequel J'en ai Loupé Bon c'est pas grave En tout cas Vous avez droit A 8 sauvegardes Ce qui correspond A 8 boss du jeu Mais j'ai dû oublier Un boss A mon avis Enfin bref C'est lequel Que j'ai oublié Bon je ne sais pas C'est pas grave On va pas faire Chercher pendant Je sais pas combien de temps Voilà en tout cas Ce que je ferai moi C'est que le tanker J'ai vraiment Une maîtrise absolue Enfin sans être prétentieux En force de le faire Du coup ce que je ferai C'est que je n'utiliserai Aucune sauvegarde Dans le tanker Du coup ce qui me permettra De sauvegarder Pendant deux fois Au suite de l'aventure Et ce qui me permettra De De sauvegarder De A deux moments du jeu Où je galère le plus Qui ne sera pas des boss En fait Du coup ça me permettra D'éviter De recommencer à chaque fois Moi je pense que Ici La séance Ce sniper Avec Emma Je pense que Je sauvegarderai Parce que sinon Après je vais devoir Recommencer Au boss Enfin Sinon je vais devoir Si je meurs ici Je devrais recommencer Et reprendre à partir Avec Vamp En fait Vous imaginez C'est Du coup je vais devoir Me retaper toute la séance Où il faut que je nage Et tout Avec Raiden Donc c'est vrai Que le rang big boss C'est assez chaud Il faut vraiment Faire aucune erreur Mourir Aucune fois Enfin c'est vraiment chaud C'est pareil Je rentre Le harrier Et vamp Bon C'est assez jelou Imaginez vous mourrez A vamp Bon si vous mourrez A vamp C'est pas grave Vu que Vu que vous sauvegardez avant Mais par exemple Si vous mourrez Juste avant d'arriver Avant Et bien vous êtes obligé De recommencer le harrier En fait C'est pour ça C'est chaud Donc là ouais Deux gardes Bon il est en train De prendre chair Je pense pas avant Écoutez Là j'avais qu'une chose En fait C'était Snake Appelle moi Parce qu'en fait Quand Snake Il vous appelle Vous avez de l'aide Et vous avez pas besoin Waouh Emma va mourir Non c'est bon Snake en fait Quand il vous appelle En fait Il va vous donner de l'aide Et vous avez pas besoin De tirer Vous avez juste besoin De viser en fait Et Tout ce qui est dans votre viser En fait Snake Il va le neutraliser En fait Tout simplement Bon je vais boire Un petit coup encore Excusez moi Du bruit de la bouteille Moi j'ai vraiment soif Donc là Qu'est-ce qu'il y a A neutraliser Il y a l'air d'avoir Personne Non il n'y a rien Ouais c'est vraiment C'est vraiment chaud Le Rambi Bossin Voilà Faut vraiment avoir une bonne maîtrise Faut vous gérer quoi Enfin moi Vers le début du jeu Ça va Le moment le plus chaud En fait C'est du moment Où vous arrivez Avec Emma C'est là le plus chaud En fait Après c'est vrai Que c'est pas si chaud Si vous regardez Enfin pour moi Le moment le plus chaud Du jeu C'est quand vous nagez Dans l'eau Enfin en même temps Vous n'allez pas nager Dans l'air C'est quand vous nagez Euh Pour moi c'est le moment Le plus chaud en fait C'est tout Voilà comment je galère C'est vraiment délicat De Voilà La phrase que j'ai dit Tout à l'heure C'était un plus honasme En fait Une phrase de plus honasme J'appelle ça Enfin ça s'appelle Comme ça en fait C'est par exemple Quand vous dites Vous montez en haut Et bien c'est un plus honasme En fait Bon Vous devez le savoir La majorité des gens C'est juste Une petite parenthèse Et avec quoi d'autre À notre avis Une clé mort Et merde Fantasie mine Clément Voilà Voilà Snake qui nous appelle Là il va pouvoir nous aider Là j'étais là J'étais soulagé Merci Snake Mais le truc C'est qu'il vous appelle Mais vous avez pas beaucoup de Vous avez plus rien à faire Tandis qu'en fait Quand il vous appelle En difficulté normale Il vous appelle largement avant Là il vous appelle Il y a plus rien à faire Il y a Il y a juste Un ou deux cypher à détruire Et le reste c'est tout Bon là c'est Snake Qui détruit les clés morts Mais c'est tout Après il va faire que ça Il va rien faire Du coup j'étais un peu J'étais un peu dégoûté Du coup en extrême Mais il faut vraiment Que c'est vous Qui fassiez tout le travail Ce n'est qu'il sert à rien Quoi On va se faire ici aussi C'est pas rien Alors Je pense que le round big boss Je vais le faire directement Après avoir fini le jeu Comme ça je vais vraiment Je vais vraiment avoir les bases Je vais vraiment me souvenir Exactement d'où sont les gardes Et voilà Je pense que c'est ce que je vais faire Donc là c'est pareil On prend le PSG Par contre je ne sais pas si Pour vamp Attention Je ne sais pas si pour vamp Il faut que je prenne le Si ça compte comme une mort Que je le tue avec le sniper mortel Et je ne sais pas si ça compte en mort Du coup j'ai préféré prendre le PSG Pour Qui en dort Pour éviter de De tuer quelqu'un Je voulais vraiment tuer personne dans le jeu Du coup mais Bon j'ai Je pense que j'ai bien fait Parce que si ça compte comme une mort Je me suis assez dégoûté Même si ça ne sert à rien Mais bon ça me fera un nouveau rang Je commence à avoir pas mal de rangs dans ce jeu Il y a au moins Il y en a pas mal Il y en a Je ne sais même pas combien il y en a Je crois qu'il y en a une quarantaine De rangs A avoir Il y a des rangs assez sympas Quand vous finissez le jeu Il y a le rang serpent Il y a le rang Il y a quoi comme rang A vrai dire je ne sais même pas Ce que j'ai débloqué Il y a le rang escargot Il y a le rang Merde Attends Je ne suis même pas sûr de ce que je vous dis Là en fait Enfin Vous m'aurez compris Il y a plein de rangs Qui se Qui se nomment en animaux En fait Enfin Ça décrit Votre façon de jouer En fait Ils essayent de les décrire De les décrire En nom d'animal En fait Tout simplement Donc là attention Il y a un garde juste devant Voilà Le mec il est en train de danser Avec ses écouteurs C'est n'importe quoi Ouais là j'étais en train d'hésiter Si c'était bien là Qu'il fallait que j'aille ou pas Et oui c'était bien C'est bien ici Donc là un petit cypher Donc là il y en a deux cypher Dans cette zone Donc voilà Le prochain épisode Ça sera donc L'épisode final Qui consistera A tuer le Le boss C'est pas le plus dur C'est pas le boss le plus dur du jeu Le Metal Gear Ray Mais pour moi c'est le boss Un boss Avec de la difficulté Mais pour moi c'est un boss Il faut juste avoir du timing Et c'est bon Pour moi le boss le plus dur Attendez je suis en train de réfléchir Ça peut paraître con Mais pour moi le boss le plus dur Je pense que ça peut être Olga Olga du tanker Pourtant moi c'est un boss Auquel je gère Mais absolument Mais je pense qu'en extrême Il y en a qui peuvent galérer Avec Olga Je pense qu'il y en a qui peuvent Pas mal galérer Après il faut avoir la technique Mais voilà Chaque boss Il y a une technique spécifique A avoir Il suffit juste d'avoir la technique Et c'est bon Le boss vous lavez Les mains dans les poches Après il faut gérer la technique Après voilà Donc j'espère que vous aurez aimé Cette vidéo Et on se dit à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada